Les erreurs à éviter quand on est catcheur, oui c'est bien ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Parce que dans le catch, il y a certaines choses et erreurs qu'il ne faut pas faire, que ce soit à l'intérieur du ring mais aussi à l'extérieur. Mais avant de plonger directement dans le vif du sujet, je voulais d'abord avoir ton avis sur un projet de vidéo que j'aimerais faire sur cette chaîne. C'est un style de vidéo que j'ai jamais fait mais que je voudrais faire à l'avenir, qui consiste tout simplement à faire une vidéo question-réponse, aux questions que vous voudriez potentiellement me poser. On pourrait aborder différents sujets par rapport au catch mais aussi si vous avez des questions à me poser par rapport à ma carrière. Donc si jamais ça t'intéresse, laisse-moi savoir en bas dans les commentaires. Je ferai probablement une question, je le ferai sur un post ou bien sur une story Instagram. Donc si jamais tu ne m'as pas encore sur Instagram, je t'invite à m'ajouter directement. Et si jamais j'ai assez de questions, je ferai la vidéo. Voilà en ce qui concerne ce projet de vidéo. Maintenant on va plonger dans le cœur de la vidéo, dans le sujet que j'avais envie de te parler aujourd'hui, les erreurs à éviter dans le catch. Et on va commencer par la première erreur qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est d'ignorer la sécurité. On sait très bien maintenant que dans le catch il y a pas mal de risques et malgré le fait qu'on propose un combat, l'objectif pour nous en tant que catcheur c'est de ressortir du match sur nos deux jambes. C'est pour ça que la sécurité dans le ring va être super importante, déjà pour toi-même mais aussi pour ton adversaire. Moi personnellement la première étape que je fais quand j'arrive dans un shot catch, c'est que je vais tester le ring. Je vais regarder s'il est bien en place, je vais aussi vérifier si les tendeurs sont correctement fixés, s'il n'y a pas de boue métallique qui dépasse. Je teste les cordes aussi, je regarde en dessous du ring et je vérifie aussi que les planches de bois ne dépassent pas parce que si jamais ça dépasse, après tu peux tomber, tu peux trébucher et tu peux aussi chuter dessus, ce qui pourrait te blesser. Ça on va dire que c'est la première chose que tu peux faire avant même que le show commence et si jamais tu constates quelque chose d'anormal, tu peux en faire part à l'organisation ou même directement aux personnes qui s'occupent du ring, comme ça au moins ça évitera les accidents. Mais après ça peut aussi concerner une fois que le show a commencé, quand tu seras dans le ring pour ton combat. N'essaye pas des prises et des choses que tu ne maîtrises pas parce que ça peut te mettre clairement en danger mais aussi mettre en danger l'intégrité physique de ton adversaire. Fais en sorte de faire des choses que tu maîtrises et si jamais tu veux essayer quelque chose que tu n'as pas beaucoup essayé ou que tu ne maîtrises pas tout à fait, ne le fais pas dans un show, essaye là d'abord à l'entraînement et après si tu vois que tu maîtrises bien cette prise, tu vas pouvoir l'appliquer dans les shows. Parce qu'il faut que tu gardes en tête que si tu as tendance à ne pas maîtriser ce que tu fais et à blesser tes adversaires, ça risque de te créer une mauvaise réputation. En plus il y a certains catcheurs qui ne vont pas vouloir travailler avec toi et ça risque de te coûter des bookings aussi. On va passer maintenant à la deuxième erreur à éviter quand on est catcheur et cette deuxième erreur c'est de manquer de professionnalisme. Si tu veux une longue carrière sans trop de problèmes et être respecté par les autres catcheurs mais aussi par les autres personnes qui sont impliquées dans le catch, tu vas devoir faire preuve de professionnalisme. Et le professionnalisme ça peut s'appliquer à travers différentes manières. Ça va déjà commencer par le respect mutuel entre les catcheurs qui va d'ailleurs faciliter la collaboration dans le ring là où la confiance est super importante. Mais ça peut s'appliquer aussi avec les différentes promotions avec lesquelles tu vas travailler. C'est pas uniquement entre catcheurs mais avec tout le monde, que ce soit promoteurs et membres de l'organisation. Parce que le manque de professionnalisme ça peut clairement te coûter des opportunités dans d'autres fédérations. Et crois-moi que dans le monde du catch ça va vite et que tout le monde finit par être au courant. Et que ça peut clairement ralentir ta croissance dans le développement de ta carrière, voire même la stopper. En résumé c'est pas bien compliqué, il faut juste bien se comporter avec tout le monde, être respectueux, être poli, être à l'écoute, être ouvert d'esprit. Et si jamais tu es en désaccord ou tu n'as pas le même avis que le promoteur ou qu'aucun catcheur sur certaines choses qu'ils veulent faire, ben dans ce cas là c'est pas compliqué, on discute, on essaye de trouver un terrain d'entente pour que ça arrange tout le monde. Malgré les désaccords et les différents points de vue ça n'empêche pas de pouvoir en discuter sans pour autant manquer de professionnalisme. On va passer maintenant à l'erreur numéro 3 et cette erreur c'est de sous-estimer le storytelling. Le storytelling c'est l'une des choses qui est le plus important dans le catch et malheureusement c'est quelque chose qui a tendance à se perdre un petit peu parfois. Le storytelling ça va être l'habilité de pouvoir raconter une histoire. Et pour illustrer mon propos je vais te prendre un exemple tout simple avec les films. Quand tu regardes un film, je pense que tu as déjà remarqué que dans un film il y a plusieurs étapes. Il y a le début avec l'introduction des personnages et de l'histoire, évidemment dans les films tu as aussi des gentils et des méchants. Et au fur et à mesure que le film va avancer, par certains moments tu as le gentil qui va prendre le dessus sur le méchant et vice-versa, le méchant qui va prendre le dessus sur le gentil. Pour au final amener à une conclusion qui bien souvent c'est le gentil qui finit héros du film, mais ça ne concerne pas tous les films parce que parfois il y a des méchants qui sont héros de certains films. Et bien c'est exactement pareil avec le catch. Quand il va y avoir les entrées des catcheurs au début par exemple, ben c'est une belle manière d'introduire les personnages. Et après une fois que la cloche sonne, la structure d'un match ressemble beaucoup à celle d'un film. Tu as le début, là où on établit le scénario, c'est-à-dire qu'on introduit les personnages et leurs intentions. Et après au fur et à mesure du match, ça va augmenter progressivement en intensité. On ne va pas par exemple commencer à 100 à l'heure dès le début. C'est comme si un film commençait qu'avec des explosions sans même que l'histoire a été introduite. Le catch suit ce même exemple. Par exemple, ça va commencer souvent avec un peu de technique, là où les deux catcheurs vont se tester. Et après au fur et à mesure du combat, l'intensité va augmenter, le gentil va prendre le dessus sur le méchant, puis le méchant va reprendre le dessus. Et chaque partie du match raconte quelque chose de bien spécifique. Jusqu'au moment où on arrive à la fin du combat et qu'un des deux catcheurs prend le dessus sur l'autre. Le storytelling c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et c'est évidemment quelque chose qu'on apprend quand on s'inscrit dans une école de catch. Au plus tu maîtrises l'art de pouvoir raconter une histoire dans un match de catch, au plus tu risques d'impliquer les gens dans le combat, au plus tu vas avoir des réactions. D'ailleurs, je te conseille d'écouter certains podcasts qui sont vraiment intéressants à écouter. Je pense notamment au podcast de Jim Cornette, malgré que ce soit quelqu'un qui soit pas mal controversé et que je n'approuve pas non plus toujours ce qu'il dit. Mais c'est surtout par rapport au catch en lui-même, à la psychologie, au storytelling. J'aime beaucoup comment il voit le catch et comment il explique le storytelling. Il y a aussi le podcast d'Undertaker, Six Feet Under, là où il explique un petit peu sa carrière, les anecdotes et aussi plusieurs aspects par rapport au catch. Et tu as aussi le podcast de Bruce Pritchard, qui lui, à l'heure actuelle, est toujours un producteur de la WWE. Donc le mec, il sait de quoi il parle. Je vous invite vraiment à aller les écouter parce que c'est vraiment rempli de bonnes informations par rapport au storytelling mais aussi du catch de manière générale. Une autre erreur aussi qu'il va falloir éviter de faire, c'est de tout simplement négliger l'entraînement physique. Que ce soit les entraînements de catch, mais aussi l'entraînement à la salle de sport. Ce point-là, je l'avais déjà abordé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais donc pour résumer, évidemment, si tu as envie de devenir un bon catcheur, il va falloir que tu t'impliques un minimum dans les entraînements de catch. De nos jours, les fédérations de catch grandissent de plus en plus et ça devient un petit peu plus facile de trouver une école de catch. Donc une fois que tu t'es inscrit, va t'entraîner chaque semaine. Il y a même certaines écoles qui font plusieurs entraînements par semaine. Et sur le côté, inscris-toi à la salle de sport et fais-toi un programme ou même prends un coach si jamais tu n'y connais pas grand-chose. Certes, oui, ça a un certain coût, mais vois ça comme un investissement. Tu investis en toi-même. Tu investis dans ton corps pour le développement de ton corps et les entraînements de catch, tu investis aussi en toi pour devenir la meilleure version de toi-même en tant que catcheur. Essaye de bien manger aussi sur le côté d'avoir une bonne diète, un bon plan alimentaire. Je ne te demande pas de faire des régimes extrémistes parce que ça, ça n'a aucun sens et ça va plus t'apporter du malheur que du bien. Mais vraiment une diète bien équilibrée. Encore une fois, évidemment, si tu n'y connais pas grand-chose, tu peux te renseigner à un coach. Parce qu'avoir une bonne hygiène de vie, ça va clairement t'aider dans ta carrière de catch, non seulement pour minimiser les blessures, mais aussi pour avoir une carrière plus longue. On passe maintenant à l'erreur suivante et l'erreur que je vais te citer ici, c'est probablement l'erreur qui peut faire la différence entre un bon et un mauvais catcheur. Et cette erreur, c'est de ne pas écouter le public. Le catch, c'est un divertissement, c'est un sport-spectacle. Et qui dit sport-spectacle, dit implication d'une foule et d'un public. Le but dans le catch, c'est pas celui qui va faire la plus belle prise ou le plus beau salto, ni même une succession de prises qui n'ont aucun sens, mais c'est le bien de faire provoquer des émotions aux personnes qui viennent nous regarder pour les faire rentrer chez eux avec un sourire au bout des lèvres. Et le fait d'écouter le public aussi, ça va t'aider à installer le rythme dans le combat. Si tu vois que les gens s'attachent à quelque chose en particulier dans le combat, continue dans cette direction. Travaille-les jusqu'au moment où tu as obtenu la réaction que tu voulais, et après tu continues le match tout en adaptant le rythme. Le catch, c'est pas une démonstration, c'est un partage. Et c'est là justement que ça va être méga important d'avoir ce partage avec la foule pour justement avoir une interaction avec eux. C'est pour ça que dans un match, il faut prendre le temps d'écouter ce que les gens disent pour justement pouvoir donner la meilleure des prestations. Et c'est grâce avec cette connexion que tu vas créer avec la foule que tu vas les faire revenir dans des futurs shows. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qu'on veut. On veut faire revenir les gens dans des futurs shows. Et si les gens passent des bons moments, ils vont inviter leurs amis et ça va justement accroître les foules dans les shows. On va passer maintenant à la dernière erreur. Et cette erreur, c'est d'ignorer les feedbacks ou les critiques constructives d'un promoteur ou même d'un catcheur avec qui tu as travaillé. Alors, pourquoi c'est une erreur ? Déjà, tout simplement parce que tu peux laisser une mauvaise impression. Mais aussi parce que tu pourrais passer à côté de bons conseils qui pourraient t'aider et progresser en tant que catcheur. Alors, si jamais un promoteur ou un catcheur, voire même le catcheur avec qui tu as travaillé, viennent vers toi pour te donner des critiques constructives ou un feedback, prends le temps de les écouter. Et je dis bien critiques constructives et pas les critiques négatives non constructives parce qu'à part descendre quelqu'un, ça sert à rien. Mais les critiques qui peuvent t'aider à aller de l'avant, oui. Après, bien sûr, ça va être à toi de faire le tri par rapport aux choses qu'on te dit. Il y a des choses qui vont être bénéfiques pour toi et il y a d'autres choses qui vont l'être moins. Mais c'est toujours bien d'avoir un autre point de vue parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans le catch, on n'arrête jamais d'apprendre. Et c'est avec un apprentissage constant qu'on devient un bon catcheur. Voilà en ce qui concerne les points que je voulais t'énumérer par rapport aux erreurs à éviter dans le catch. J'espère vraiment que le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu et que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, évidemment, laisse le mot savoir en bas dans l'espace commentaire. Et pour le reste, tu sais comment ça fonctionne. On like, on partage et on s'abonne. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.